Salut tout le monde c'est Saïla Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de notre voyage au Japon et aujourd'hui nous allons à Kyoto donc on est en direction, on est à la gare on a beaucoup d'avance puisque comme des stupidons que nous sommes on n'a pas vraiment regardé l'histoire des billets de train etc ça fait qu'on a arrivé un peu en mode freestyle mais on a quand même réussi à choper un train à midi 3 Non il faut que tu précises Aujourd'hui commence officiellement la semaine des fêtes d'Aubonne donc c'est les pésanteries du pays et il y a beaucoup beaucoup de personnes qui prennent des vacances à ce moment là et donc qui se déplacent dans le Japon et donc on s'est dit quand même qu'il y avait convoyé une troupe pour pouvoir désarriver des places assises dans les trains et en fait en arrivant, il n'était même pas 8h je crois Non il était 8h Ah oui il n'était pas 9h donc oui il était 8h30 qu'on est arrivé et bien le premier train avec des places assises qu'on a trouvé c'était 1000... 3h Et là il est 10h Voilà Par contre ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une place assise pour les 4 trains qu'on va prendre par la suite Tu as les tickets sur toi pour vous montrer ? Comme ça mon enfant qui s'en est Elle va vous montrer tous les tickets et du coup on a profité aussi pour prendre un petit déj je vais vous montrer ce qu'on a mangé c'était incroyable comme vous voyez on a obligé de vlogger le petit déj même si les tickets il y en a beaucoup aussi c'est un sous-deux voilà là on a tout on s'achète que demain nous allons nous allons tous demain ? En théorie voilà en théorie nous allons à Universal Studios demain sauf si un tifon remène ses fesses mais ce qui n'est pas prévu c'est toujours un cadris pour revenir sur les trains donc si jamais vous regardez ce vlog et que vous voulez aller au Japon quand vous allez au Japon en dehors des fêtes nationales c'est à dire en dehors de la Golden Week et des fêtes globales et de la fête de la nouvelle année en janvier, début janvier vous ne vous posez pas besoin d'avoir des places assises mais si des choses sont déjà prévues comme les nôtres si vous êtes comme nous en fait où tout est planifié prenez à l'avance mais concrètement pour déjà avoir fait vous n'avez pas besoin d'être sur de la place dans les trains sauf effectivement quand il y a des grandes fêtes comme aujourd'hui et où les gens se déplacent ou là il faut prendre en affaire non mais au final moi je me dis plutôt que mais ça c'est pas écrit un guide parce qu'effectivement les trains sont souvent jamais pleins et donc ça là par contre faites attention à la période des années moi je me dis plutôt que ça emmerdez tout vraiment si vous avez commis que tout est déjà planifié vous verrez à quel endroit vous allez à quel moment parce que nous par exemple c'est des Airbnb qu'on a pris forcément en approchure en fait si vous avez une organisation comme SEMBA quand vous arrivez à l'aéroport prenez tout ce que vous voulez en fait prenez vos billets si jamais vous n'avez pas prévu de bouger voilà oui si vous voulez partir un jour pour aller à la fin et que vous n'êtes pas sur les fêtes nationales il n'y a pas de soucis en tout cas si vous êtes comme nous franchement parce que nous c'est ce qu'on aurait dû faire prendre tout en arrivant à l'aéroport bon sur ce nous on va continuer notre escapade salut salut on va prendre ce TGV c'est un espèce de bateau c'est un shinkan train c'est aussi connu sous le nom de je suis aussi connu sous le nom de balade train et du coup on va rentrer dedans hein ouais on est parti pour deux ah oui ça va c'est la phrase non non je vais la prendre mais on est pas à côté de la fete à mon coeur il y a une personne c'est ce que je t'ai dit nous on a les deux et voilà on est de retour là dans le shinkan train on a mis la valise au dessus on a mis la valise au dessus on a mis le sac au dessus on a mis le sac au dessus on a eu de fatigue avec nous et on est prêt on va venir après un ou une voisine on sait rien et voilà on est prêt pour le voyage direction Kyoto re tout le monde donc deux heures et demie plus tard deux heures et demie plus tard deux heures et demie plus tard je crois nous sommes à Kyoto dans lequel il fait encore il fait très beau alors autant Tokyo l'avant il faisait mauvais depuis le jour surtout hier vous l'avez vu de façon dans la vidéo il pleuvait il pleuvait à torrent mais là il a l'air de faire vraiment très très beau regardez moi ça donc là finalement on n'est pas encore là où on doit dormir on est encore à un arrêt de métro ici le métro passe un jour parce que ce que je te disais j'ai un peu trop que c'est un tout petit métro et bah je vais vous faire voir un peu ce que nous on a sous les yeux ah mais t'as vu il y a un passage à niveau qui est réellement non c'est plus des aéros de l'intérieur et après qu'on peut laisser à l'étroit et du coup ils sont souvent en extérieur bah sinon il y a un fair adjustment ça fait du bien d'avoir des métros aériens là justement pas je commence à en avoir marre des souterrains de Tokyo ouais c'est ça c'est plus des petits trains et on va rentrer ici t'inquiète t'inquiète t'as vu rentrant ça va prendre des places bah en vrai il y avait de la place là-bas mais t'as pas choisi le bon truc c'est pas grave t'as pas mais du coup rendez-vous à notre logement à Kyoto Hello tout le monde alors on est essoufflé mais là c'est vraiment le film à chaud on vient de récupérer la chambre donc déjà en fait c'est un airbnb mais c'est un airbnb entreprise en mode en fait c'est pas du tout chez un autre on pensait que c'était chez un autre mais pas du tout en fait c'est vraiment c'est la dernière fois que je tombe sur ça à Kyoto j'ai jamais trouvé à Tokyo mais à Kyoto j'en ai trouvé si jamais vous avez des adresses à Tokyo je suis intéressé pour qu'on reviendra et en fait c'est des appartements à la japonaise qui sont ultra charmants et qui font que du court séjour genre un mois, deux mois, deux semaines et c'est vraiment trop agréable parce que c'est vraiment comme l'appartement on a la cuisine ici on va vous le faire hésiter c'était pour ça qu'on a mis la caméra c'était pour vous montrer notre arrivée à Kyoto quand même pour vous montrer l'appartement il y a des marches de partout donc je te laisse faire ta Valérie d'Amido nous présenter, non ton Stéphane Plaza il y a des frigos il y a un frigo quoi ? ah oui, tout petit un petit lave-linge et ça c'est le plus important ça c'est cool en plus il est dans l'appartement alors que sur la Tokyo il est dehors la salle de bain on peut la montrer typique japonaise pour le coup je peux le dire, je suis habitué ah il y a du savon une brosse à dents on dirait bien il manque les servettes il manque les servettes ? ah ça c'est cool parce qu'on a pas l'abri elle a pas donné de servettes peut-être dans les placards peut-être dans les placards parce que moi j'avais vérifié justement qu'il y a des servettes bon et là regardez c'est quand même l'endroit le plus, ouais sur la marche c'est le trouve trop cosy c'est vraiment trop cosy il y a des restes de kimono genre on a l'impression que Clémentine est passée par là et donc Clémentine d'ailleurs on est près de chez toi en plus je passerai à te mettre un truc en botte aux lettres c'est vraiment trop trop cosy je trouve il y a un petit livre vous voyez mais vraiment c'est un petit blême d'ailleurs tu peux ouvrir la porte, la fenêtre pour voir la vue ? ouais je vais essayer de pas marcher sur le livre parce que c'est un futon du coup ouais on voit un peu la vue qu'on a ouais bah c'est une vue typique japonais ah y'a un balcon ah bon on pourra faire nos ouvertures on a pris de vous faire des ouvertures de cartes pokémon on les fera sur le petit balcon par contre c'est un peu con parce que du... mais je me demande s'il est pas rétractable en fait le... je crois que c'est un rétractable c'est un vrai matériau c'est un peu con de l'avoir mis ici c'est pour l'optimisation on a évidemment comme dans tout appartement japonais une clim très belle vue là je sais pas tu peux me dire ce que c'est peut-être nous dire ce que c'est ces petites déco là bah du coup là on a... c'est de la déco alors y'a un petit temps là ça ça c'est très... je voudrais pas y toucher pour pas la bonne la bonne le casser t'as vu comme il a l'air abîmé les gens t'es la l'air assez ancien serait con de le casser on les ramener aussi voilà y'a un ici y'a un service à thé non à droite y'a des belles baguettes y'a un origami on en ramènera c'est plutôt à Kyoto d'ailleurs tout ce qui est ustensiles japonais plus qu'à Tokyo y'a du coup des petits trucs de déco avec d'orgami là y'a deux sachets de café des petites tasses à café et là je me montre vérité y'a-t-il les serviettes ? oui par terre là-bas derrière magnifique y'a un aspirateur y'a deux je sais pas ce que c'est là-haut là une couette supplémentaire et c'est des futons ? ah ouais tu peux recevoir jusqu'à 3 ou 4 je sais pas donc bon j'aurai envie et puis bah écoutez je vais me dépêcher de trouver la clim parce que opération clim et je crois qu'elle était ah non ça c'est les membres oh ça c'est un truc c'est à côté de la porte en fait au cas où y'a un troulementaire voilà il va se couper alors où est la clim opération clim bah c'est ça on va les brancher là bon écoutez on va pas vous embêter plus longtemps avec la clim en tout cas mais voilà c'était notre nouveau logement pour 11 jours à Kyoto enfin non 10 jours, 8 jours, 9 jours je sais plus bref à Kyoto et bah vous allez nous suivre c'est parti pour une nouvelle épopée à Kyoto merci à tous ceux qui regardent les vidéos merci à tous et bah on continue l'épopée avec vous et à plus tard salut on est donc de retour tout frais enfin oui frais oui d'ailleurs on s'est changé on a on a pris le temps de se poser parfaçon vous avez vu je suis con mais on vous a montré la chambre voilà et là on va donc se balader et on s'est changé parce que on a réservé dans un restaurant en guillemis je ne sais pas voilà premier soir à Kyoto et pour est-ce que j'ai le droit de les dire ? oui et pour fêter les fiançailles voilà pour fêter les fiançailles on a décidé de se payer enfin elle le savait pas parce que j'avais tout s'organisé avant alors elle savait le restaurant parce que le problème c'est que je pouvais pas le faire sans lui dire pour le resto c'était engagé quand même d'être présent etc mais non non du coup voilà on se rend on se rend là-bas donc c'est un restaurant de ramen pardon vegan et sa particularité en fait déjà de 1 c'est le truc du méchant et surtout de 2 c'est qu'il est expérientiel donc c'est un restaurant il a un partenariat avec le Team Lab je sais pas si vous connaissez on essaiera peut-être le faire à Tokyo les derniers jours comment ça pleuvoir c'est euh ouais Team Lab c'est euh euh c'est des créateurs qui euh ont fait une espèce de musée expérientiel avec des jeux de lumière merde il fallait tourner oh pardon il fallait tourner là c'est pas grave ouais et du coup là en fait comme on est pas très loin du quartier de Gun qui est le plus vieux quartier et le quartier appelé des gaichras le quartier des plaisirs de Kyoto et que c'est des petites ruelles comme vous le voyez extrêmement charmantes on s'est dit qu'on y allait à pied et en plus de ça cerise sur le gâteau il y a plein de boutiques de jeux aussi là-bas euh donc voilà et là je vais quand même vous montrer de face parce que c'est vraiment très joli il faut le voir il faut le voir ah oui bah oui c'est à toi-là voulez-vous parce que je kiffe et en fait je kiffe les dessins sur cette canette et en plus je trouve que c'est un café au lait qui est pas trop sucré donc voilà tout pour me plaire forcément voilà et du coup on s'était dit qu'on allait voilà voilà c'est direction comme tu l'as quand même la dit Alice direction Guyon pour euh passer la soirée on a largement le temps puisqu'on a rendez-vous à 15h au restaurant à 20h pfff 15h c'est toi qui devrait boire du café ouais c'est toi qui devrait boire du café non mais en plus faut savoir que et alors tiens est-ce que j'adore oui c'est ce que j'avais dit euh par rapport à l'appartement où on était c'est qu'il y a plein de petites guest houses où les appartements sont vraiment mignon oh regarde je t'écoute des secondes et regardez on a un père et son fils qui jouent au et derrière les petites gamines en dans la piscine oui il y a des sœurs à moi vous pouvez l'avoir juste vous pouvez l'avoir juste derrière moi ah oui oui je crois pas qu'on les filme parce que ce sont vraiment des artistes un peu comme si maintenant vous aviez une danseuse étoile qui sort de l'opéra après c'est oui après il y a filmé et filmé tu vois je vais pas coller si je viens comme ça en mode montre-moi qui tu es là on se filme en vlog elle est sur le chemin bah elle apparaît sur la caméra mais normalement faut pas ça va aller pas venir la prendre comme ça genre c'est ça oui non mais voilà et en même temps c'est irrespectueux bon allez on se retrouve à Guillaume et peut-être au restaurant si possible de filmer ou pas à tout bye bye c'est parti 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 c'est parti